Bonjour, je suis M. Faux-Alain Glove René, concepteur développeur informatique. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie, nous allons voir Maurice Allais, le chien-lit libre échangiste. Maurice Allais a toujours eu, sur la situation actuelle des échanges, une position virulente. Selon le premier prix Nobel d'économie français, par ailleurs profondément libéral, le développement actuel des échanges est le produit d'un dorme universel, une véritable religion qui a envoûté économistes et hommes politiques, ce qu'ils appellent les chien-lits libres échangistes. Le principe est que n'importe quoi peut être fabriqué, n'importe où dans le monde est vendu, n'importe où ailleurs. L'application aveugle de ce dorme n'a fait qu'engendrer partout désordres et misères de toutes sortes. La crise, le chômage et la désindustrialisation sont avant tout la conséquence de la mondialisation. C'est-à-dire la mondialisation, la destruction des emplois et des croissances, 1999. Selon Maurice Allais, pour qu'il y ait marché véritable, il faut des règles, un cadre institutionnel, politique et éthique. Or, rien de tel n'existe aujourd'hui au niveau mondial. Est-ce le fruit d'une volonté de repli sur soi, conséquence de la crise ou le début de la remise en cause d'un autre pilier du libéralisme ? Je vous en remercie. Bonjour.